... Madame, nous avons une intruse. Dame Renata, je suis à la recherche de la famille de votre ancienne servante, Jessa Wilson. De quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous racontez. Madame, laissez-moi tuer ce Sith comme le dernier que le Duc Kendo a envoyé. Windred, vous n'avez pas besoin de ma permission... Reculez, Windred, ou vous êtes un homme mort. Les Sith n'y comprennent rien. C'est vous qui allez mourir. Madame, je... Pardon. C'est impossible. Oh, je suis navrée de lui avoir donné l'ordre de vous tuer, Sith. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Vous savez, je repousse les avances du Duc Kendo depuis quelque temps et j'ai cru que c'était lui qui vous envoyait. Si vous ne travaillez pas pour le Duc, je coopérerais avec plaisir. Je suis ravie de voir que j'ai toute votre attention. Vous avez des manières très convaincantes. Je sais qu'une jeune servante a quitté Alderande avec un maître Jedi. Et j'ai entendu le nom de Jessa Wilson. Que pouvez-vous me dire sur elle ? Le Duc Kendo pourra inclure cette question dans son interrogatoire. Le Duc vous félicite de votre admirable percée dans la maison Ald. Je suis venu chercher cette charmante personne et la conduire à lui. Non ! Ne le laissez pas me conduire à ce... à ce port ! Je sais pour qui la fille travaillait. Je vous dirai tout ce que je sais. Je veux absolument tout savoir. Très bien. Je compte sur vous pour respecter vos engagements. Avant de partir avec le Jedi, Jessa Wilson était la servante de Jessel Organa, de la maison Organa. Elles étaient inséparables. Avant la guerre, Jessel était une aristocrate comme moi. Et où est cette Jessel Organa exactement ? Son quartier général est quelque part sur le front. Le Duc saura où trouver Jessel Organa et comment l'atteindre. Si vous me laissez lui amener Dame Renata, je suis sûr que Kendo sera ravi de vous aider à éclaircir ce problème. La Dame n'ira nulle part. Merci. C'est bon de savoir que certains sites ont le sens de l'honneur. Parfait. Comme je vous l'ai dit, je ne m'opposerai pas à votre décision. J'étais sérieux quand je vous disais que Kendo vous aiderait à trouver et à interroger Jessel. Gardez vos commentaires pour vous, Sith. Je voulais seulement vous aider. Malgré le chaos que vous avez semé, je vous respecte, Sith. J'espère seulement que vous ferez regretter à cette vermine qu'est Kendo de vous avoir trompé. Au revoir. J'ai appris que vous avez empêché Fimres de m'amener Dame Renata. Occupez-vous vous-même de votre sale boulot. Vous n'aviez rien d'autre à faire. Vous deviez simplement laisser mon serviteur me l'amener. En refusant de me livrer Renata, vous ne m'encouragez pas vraiment à vous aider. L'instinct de survie devrait vous suffire. Ou vous préférez peut-être que je vous tue. Ça y est, je suis motivé. Ah, Fimres m'a dit que la piste a été utile. Bien que Dame Renata ne soit pas la maîtresse de la fille, elle savait qui c'était Jaisel Organa. Je devrais dire le général Jaisel Organa. Son quartier général est protégé par un champ magnétique infranchissable. Rien ne peut en venir à bout. Le champ magnétique permet à Jaisel et à ses conseillers de rester à proximité du front et de diriger les opérations de près. Ma patience a des limites. Une idée, Kendo. Ne nous précipitons pas. À moins que... Ah oui, c'est ça. Je crois que j'ai trouvé. Pour entretenir un champ magnétique, il faut de l'énergie. D'accord ? Donc, si on arrive à couper l'alimentation, Si je ne me trompe pas, vous pourrez passer par la grande porte. Rien ne m'incite à la confiance. Je n'ai pourtant pas fait grand-chose pour... J'espère y remédier. Pratiquement toute l'énergie d'Alderand est fournie par le générateur planétaire. Jaisel a dû détourner le système pour alimenter son champ magnétique. Plusieurs de mes compatriotes le font pour alimenter leur système de sécurité. Si on n'applique qu'une certaine charge au générateur, La sécurité s'activera. Ça ne changera rien au niveau de la planète. Indiquez-moi seulement la bonne direction. Fimres, allez chercher un détonateur 7-7 dans l'armoire où je range mes armes, là-bas, Et donnez-le à notre ami. Si c'est ce que vous voulez. Le générateur d'énergie d'Alderand se trouve en amont de la vallée encastrée, Et il dispose des systèmes de sécurité les plus perfectionnés de la planète. Vous devrez arriver jusqu'au générateur, installer la charge, Et quitter les lieux avant l'explosion. Une fois que vous aurez fait exploser le générateur, Vous devrez échapper à l'armée de Jessel, Et envahir son quartier général avant que le champ magnétique ne soit rétabli. Je vais suivre vos progrès avec attention. Bonne chance. Général, notre armée en position à l'extérieur est en train de se faire massacrer. Quelqu'un ou quelque chose est en chemin. Mes techniciens ont presque fini de réactiver le champ magnétique, Mais on est toujours une proie facile. Plusieurs officiers de la maison Tulle, Dont les systèmes de sécurité ont été endommagés par l'explosion du générateur, Ont été tués. A mon avis, la maison Ulgo est derrière tout ça. Vous allez changer d'avis. Je suis venu chercher des informations sur les parents de Jessa Wilsam. Un intrus ! Jessel, derrière moi ! Ne paniquez pas, je vais régler ça. Cite, vous êtes venu jusqu'ici pour trouver mon ancienne servante ? Dites-moi où se trouve sa famille tout de suite. J'admire votre détermination. Vous avez décimé mes troupes. Ses forces devaient être déployées pour sécuriser une partie du front qui risque bientôt de céder. Je n'ai plus de renfort. Je tuerai les membres de votre entourage un par un, jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux. Allez-y. Je ne suis pas un commandant au cœur tendre. J'agis toujours en fonction de l'intérêt du plus grand nombre. Kangrel, Prynne et Blenx sont au courant des risques qu'il y a à servir un général. Les tuer ne servira à rien. Même si vous tuez mon serviteur, vous n'obtiendrez rien de moi. À moins que vous acceptiez de défendre mes positions contre les Ulgo. Je ne céderai pas. Ça ne marche pas, Sith. Je ne suis pas si facile à influencer. Non, arrêtez ! Blenx est mon compagnon ! Je vous dirai tout, mais pitié, ne le tuez pas ! Les parents de Jessa Wilsam travaillent comme serviteurs au château des Organas. Ils se trouvent dans la tour centrale. Ils... Tenez, prenez ça. Ce pass vous permettra d'accéder à leur logement. Oh non ! Le général Jessel avait raison. Ce site est venu pour nous ! Messieurs, regroupez-vous autour de moi. Le combat nous attend. Je ne pensais pas qu'une personne seule pourrait franchir les défenses du château des Organas et nous atteindre. Je n'ai même pas transpiré. Vous êtes prévenu, Sith. Vous ne ferez aucun mal à Parvin et Grégor Wilsam. J'en fais le serment. Si vous essayez de m'arrêter, vous mourrez. Je vous en prie. Si on est à l'origine de cette tuerie, je... je veux savoir pourquoi. D'accord. Dites ce que vous avez à dire, Sith. Ne bougez pas, Jedi. Je suis à vous dans un instant. Par pitié. Ce bain de sang doit finir. Si vous voulez quelque chose, je suis prêt à vous écouter. Grégor, c'est à cause de Jessa. Je viens de comprendre. Je suis ici à cause de votre fille. Je savais qu'elle n'aurait pas dû partir avec le Jedi. Maintenant, l'Empire est à sa recherche. Sith, Jessa était toute notre vie. Elle devait épouser un noble de la maison Organa pour qu'on n'ait plus à travailler comme serviteur. Quand elle est... partie, on a renoncé à notre rêve. On ignore tout d'elle à présent. On nous a dit qu'on ne la reverrait sans doute jamais. Nous sommes de simples serviteurs. Qu'attendez-vous de nous ? Vous me permettrez de transmettre un message à Jessa. Vous... vous voulez seulement qu'on lui transmette un message ? Non, Grégor. C'est notre mort qui servira de message. Vous devriez écouter votre femme, Grégor Wilson. Elle n'est pas très loin de la vérité. Par pitié, Sith. Y a-t-il un moyen de vous convaincre de nous épargner ? Non. Je ne vois rien. Ah, apprenti. Le Sith Fimres qui est au service du Duc Kendo a réussi à me mettre directement en relation avec toi. Parfait. Je veux savoir où en sont les choses. J'ai eu des informations concernant tes recherches sur la famille de Jessa Wilson et j'ai quelques inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. J'ai tué ses parents. Oh, je vois. On dirait que les informations qu'on m'a communiquées sont erronées. Tout va donc pour le mieux. Très bien. Je suis sûr que le Padawan est accablé de chagrin. Ça dépasse les plus grands espoirs que je nourrissais pour toi. Tu viens de prouver que ta place est à mes côtés. Ce qui rend ma réaction au ragot du Duc Kendo à ton propos encore plus ridicule. Vous allez me dire ce que cette vermine a dit à mon sujet ou pas ? Tout d'abord, Kendo a dit que tu as provoqué une explosion qui a entraîné la mort de plusieurs dignitaires de la Maison Tulle. C'était lui, pas moi. Hmm. Sur le plan politique, ça doit être avantageux pour lui de dire qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Kendo a également dit que tu avais le général des forces armées de la Maison Organa à ta merci et que tu l'as épargné. Il sous-entend que tu es un traître. Ça m'a permis d'accomplir ma mission plus rapidement. La guéguerre d'Aldérande m'importe peu. Tout ce qui compte, c'est que tu as rempli ta mission. Pour une raison que j'ignore, cet homme a décidé de te discréditer. Je n'ai plus besoin du Duc Kendo. Punis-le comme bon te plaira. Si ça ne tenait qu'à moi, il paierait le prix fort. C'est l'heure du massacre. Fais ce que tu veux, mais fais-le vite. Le plus important pour l'instant, c'est d'anéantir la menace que représente Jessa Wilsam. Au revoir, apprenti. Ah, venez. On m'a parlé de votre succès. Cessez cette comédie, Kendo. Il y a un problème ? C'est vous, mon problème. Ah, je... Vous avez parlé avec votre maître. Je peux tout vous expliquer. J'ai réalisé que grâce à l'explosion du générateur d'énergie, certains de mes rivaux se retrouveraient sans défense. J'ai donc profité de l'occasion pour les éliminer. Je n'étais pas seul quand je me suis entretenu avec votre maître. et je ne voulais pas que les autres membres de la maison découvrent mes manœuvres. Vous mentez. Vous avez contacté Barras vous-même et seul. Ce mensonge sera votre dernière erreur. Tout, tout ce que je voulais, c'est que Barras sache que je m'intéresse à lui. Ce n'était pas méchant. Je savais que vous réussiriez et que tout ce qui compterait pour Barras, ce serait ça. Pitié, pitié, non, non, ne me tuez pas. Fimres, vous et vos hommes, vous êtes à mon service. Si on m'attaque, vous devez me défendre. Si l'apprenti de Dark Barras décide que vous devez mourir, on ne s'y opposera pas. Kendo va mourir. Vous pouvez y compter. Ce sera une joie d'être libéré de cette obligation. Non, vous êtes censé me protéger. Le Conseil Noir nous a donné des ordres et on a obéi. On suivra vos exploits avec beaucoup d'attention. Adieu. Tu as écrasé Alderaan sous ton pied, apprenti. Je suis vraiment impressionné. Je suis votre humble serviteur, maître. Le padawan de Nomenkar ne peut plus se cacher dans l'anonymat. J'en suis ravi. En dénichant les parents de cette Jessa, Wilsam, vous avez parcouru la galaxie pour donner un coup sévère à nos ennemis. Chaque piste a été explorée. Chaque planète ravagée. Notre adversaire s'agite, je le sens. Tu auras bientôt des nouvelles. Terminé. Excellence, j'ai pensé qu'il était préférable de ne pas interrompre Dark Barras. On a reçu un enregistrement. Le voilà. Sitte, je suis Jessa Wilsam. Mon maître Nomenkar ne sait pas que j'envoie ce message. Soyons honnêtes, nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas de nous. Ah, la proie cherche le chasseur. Nos maîtres disent le contraire, mais en vérité c'est une affaire personnelle. Vous et moi, on n'est que des pions dans cette guerre personnelle. Et ceux que j'aime sont pris au milieu. Il faut que ça cesse. Waouh, on ne peut pas lui enlever ça. Elle en a dans le ventre. C'est indéniable. J'aime la franchise. Vos actions brutales ont attiré mon attention, mais cette relation passive-agressive est intolérable. Vous trouverez dans ce message les coordonnées de l'endroit où je vous attendrai dans mon vaisseau. Comment une chose aussi naïve peut-elle être une menace pour Dark Barras ? Excellence, il y a peut-être autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il faille lui faire confiance. Quel paranoïaque ! N'écoutez pas le capitaine coincé. Je ne cherche pas à me faire des amis. J'ai rentré les coordonnées, Excellence. On pourra rejoindre son vaisseau quand vous le souhaiterez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501